Bonjour, vous avez très mal aux dents ? Ça fait mal hein ? Alors que faire durant vos heures supplémentaires ? Bienvenue dans Temps Perdu ! Que l'on soit critique de films, de musique, de chipolata ou de jeux vidéo, il arrive quelquefois dans notre petite vie que l'on soit confronté à un problème rare. Écrire des pages sur un jeu tout moche et tout pourri et d'une facilité déconcertante, alors lorsque l'on découvre les deux épisodes de Fancy Pants Adventure, on en reste quoi ? Enfin, pas trop longtemps quand même, sinon on pourrait croire que le rédacteur de l'émission ne s'est pas trop foulé. En 2006, les premières aventures de Fancy Pants déboulèrent sur le net et le succès fut immédiat dans la petite communauté du jeu en flash. Graphisme épuré, musique entraînante, animation de folie du personnage mais surtout jouabilité à toute épreuve. Le plaisir de jeu est immédiat. On fonce dans les niveaux en profitant de l'extrême précision du gameplay, on ramasse les bonus, on cherche les multiples passages secrets et on ricane gentiment devant toutes les petites blagounettes et s'aimer tout au long des niveaux. On se demande alors deux ans plus tard si le deuxième épisode apparu mi-janvier 2008 sur le web saura être à la hauteur de son prédécesseur. Et bien, comment dire, c'est juste mieux, beaucoup mieux. Plus beau, plus fin, plus bien quoi. L'auteur a même réussi à améliorer une animation que l'on croyait déjà parfaite. De surcroît, de nouveaux éléments viennent enrichir le gameplay. Par exemple, il faut à présent dans chaque niveau trouver une coquille d'escargot et l'amener dans un trou façon golfeur pour obtenir des petits bonus supplémentaires. Le seul véritable défaut reste finalement une durée de vie un peu courte. En effet, courir droit devant soi sans réfléchir permet de finir l'aventure en moins d'un quart d'heure. Mais comme tout bon jeu de plateforme un peu old school qui se respecte, Fancy Pants Adventure World 2 fourmille de passages secrets et de trucs à débloquer qui permettent assez facilement de tripler voire quadrupler le temps de jeu. Nous ne pouvons aujourd'hui qu'espérer que Brad Born, le tout jeune janitaire de ses petits bijoux vidéoludiques, aura un jour l'opportunité de développer son art sur d'autres petites plateformes. Mais en attendant, n'oubliez pas, pour gagner plus, jouer plus.